bonjour 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 vous allez vous allez bien en Cerdogne bon donc je suis heureux de vous rencontrer vous qui vous préparez donc à la confirmation Christian on va commencer peut-être certains ont quelques questions à vous poser d'accord alors je suis à l'écoute je suis attentif est-ce qu'on est-ce qu'on sent l'Esprit Saint nous aide donc je pense que l'on sent l'Esprit Saint par rapport aux effets qu'il produit en nous par rapport aux transformations qu'il produit en nous chez les apôtres la première transformation qu'ils ont reçue donc après le don de l'Esprit Saint c'est leur capacité à sortir d'eux-mêmes pour aller à l'Esprit Saint à la rencontre des autres pour annoncer l'évangile donc j'allais dire pour répondre à ta question c'est qu'en fait on le sait à la mesure des transformations qu'il opère en nous du courage que l'on a par exemple pour annoncer l'évangile tu vois l'Esprit Saint en fait l'Esprit Saint transforme toutes celles et ceux qu'il touche par les dons qu'il nous fait et c'est l'expérience des apôtres on le voit dans le récit de la Pentecôte ils sont transformés et c'est notre expérience à nous aujourd'hui voilà Zachary je t'écoute on dit que Jésus, Dieu et l'Esprit Saint c'est trois manifestations de la même personne mais on dit aussi que Dieu c'est le Père de Jésus comment est-ce que c'est possible ? chacun de nous nous sommes nés du verbe naître du débordement d'amour de notre Père et de notre Mère nous sommes nés d'un débordement d'amour et bien Jésus c'est le fruit du débordement d'amour du Père et de l'Esprit et ça nous aide à comprendre effectivement que Dieu n'est pas seul Dieu n'est pas solitude il n'est pas solitaire pour nous il est communion Dieu il n'est pas seul c'est trois personnes qui s'aiment c'est une famille Dieu et si on comprend ça et qu'on essaie de le comprendre à travers la parabole ou l'image de notre propre famille alors du coup ça nous aide beaucoup les trois personnes ne sont pas séparées elles sont unies et l'Église les croyants que nous sommes les baptisés que nous sommes nous naissons de cet amour qui unit ces trois personnes et que chacune donne le Père à travers la miséricorde l'Esprit à travers les dons que vous recevrez à la confirmation et Jésus en offrant sa vie chacune des personnes l'offre cet amour à sa manière et ça c'est extraordinaire c'est la richesse Zachary est-ce que les mots que j'ai utilisés se sont accessibles ? Oui T'as tout compris ? Oui Bravo Olivia à toi maintenant Pour la lettre qu'il faudra qu'il faut écrire pour la confirmation il faut écrire quoi exactement ? Eh bien écoute tu ouvres ton cœur tu laisses parler ton cœur il n'y a pas de forme particulière il n'y a pas de protocole voilà tu m'appelles comme tu veux Monseigneur Père Norbert tout ce que tu veux il y a des conférences qui m'écrivent chère Norbert il y en a qui m'écrivent Monseigneur il y en a qui m'écrivent mon père tu mets ce que tu veux ce que tu ressens et tu laisses parler ton cœur et moi j'essaie de répondre à chacun à chacune avec mon cœur aussi avec mon cœur de pasteur j'essaie de vous répondre donc laissez parler votre cœur ne cherchez pas des trucs compliqués laissez parler votre cœur c'est pas la peine d'en mettre 3 ou 5 pages ça peut être 10 lignes une page une page et demie ne cherchez pas à faire de la longueur laissez venir les choses comme l'Esprit Saint vous les inspire Une autre question Benjamin tu aurais quelque chose à poser comme question ? J'ai beaucoup de sport Benjamin tu fais beaucoup de sport et tu t'entraînes tu fais du ski sur tout votre sport comment ? non je fais du ski je suis en sport études pour moi c'est ça alors hier je disais ça m'a t'intéressé parce qu'hier je répondais à un jeune qui est très sportif et je lui ai dit si tu veux être sportif de haut niveau il faut beaucoup t'entraîner tu es d'accord avec moi jusqu'à là ? oui et voilà c'est à dire que si vraiment on veut arriver à être un sportif de haut niveau et moi je lui ai dit à ce jeune je lui ai dit écoute moi ce que je souhaite c'est que tu sois certes un sportif de haut niveau mais que tu sois aussi un chrétien de très haut niveau un chrétien de haut niveau c'est un sportif de Dieu et ça veut dire aussi c'est quoi cet entraînement spirituel et déjà c'est la prière voilà et dans les lettres que je reçois beaucoup de confirmants me parlent de l'importance de la prière pour s'entraîner à recevoir l'Esprit Saint c'est aussi se retrouver entre vous entre jeunes chrétiens partager la parole de Dieu participer à l'Eucharistie où Jésus nous donne sa nourriture qui est le pain de vie qui est son propre corps sa présence en nous voilà c'est ça l'entraînement je disais ça à ce jeune hier que au fond le meilleur coach que nous ayons pour être un chrétien de très haut niveau c'est l'Esprit Saint c'est l'Esprit Saint qui entraînait les apôtres si l'Esprit Saint avait pas entraîné les apôtres à sortir de là où ils étaient et bien je serais pas là en ce moment en train de vous parler le jour de la Pentecôte le coach des apôtres c'était l'Esprit Saint si on fait confiance à l'Esprit Saint si on le laisse nous entraîner par la prière par la charité par l'écoute de la parole de Dieu par la pratique voilà de l'évangile etc ben voilà donc on devient on devient des chrétiens de très haut niveau Benjamin ce que je voulais te dire toi tu as pas de questions et moi je voulais te partager ça parce que j'ai compris que tu étais un grand sportif alors essaye d'être aussi un sportif de Dieu oui merci avec plaisir Benjamin alors qui d'autre souhaiterait poser une question à Monseigneur ? souvent je n'ose pas dire ce que je pense vraiment parce que je crains ce que les autres pourraient penser de moi j'ai souvent peur de parler de ma foi car j'ai peur de paraître ridicule ah oui alors tu sais je vais dire une chose voilà ça peut nous aider quand même parce que les apôtres aussi ils ont eu peur je pense tu veux d'abord que la peur on dit souvent qu'elle est mauvaise conseillère parce qu'elle nous paralyse parce qu'elle nous paralyse mais l'Esprit Saint que tu vas recevoir à ta confirmation c'est pas un esprit de faiblesse c'est un esprit de force justement et l'Esprit Saint lorsque les apôtres le reçoivent l'Esprit Saint va les aider à vaincre leur peur à vaincre leur peur parce que tu vois je vais te dire Maé nous en tant que chrétien on a quelque chose à dire aux autres on a quelque chose qui est de l'ordre d'une espérance Jésus ressuscité c'est pour nous notre force et notre espérance et souvent autour de nous on voit des gens même des jeunes qui n'ont aucune espérance qui n'espèrent en rien mais voilà qui vivent voilà ou qui vivent ou qui vivent il y a parfois chez beaucoup de gens et même chez des gens un grand vide un grand vide et nous il ne faut pas qu'on ait peur l'Esprit Saint il a réveillé l'espérance des apôtres qu'il avait déjà à eux mais il l'a réveillé pour qu'ils aillent l'annoncer alors tu vois donc l'Esprit Saint il nous apprend aussi à combattre nos peurs et c'est vrai que lorsqu'on est seul dans une classe où tout le monde dit qu'il n'est pas croyant et que voilà bon on a peur d'être ridiculisé c'est vrai que c'est plus difficile et souvent dans les lettres qu'on m'écrit voilà des jeunes me disent mais moi je suis seul croyant dans ma classe donc j'ose pas parler de Jésus parce que ben j'ai peur qu'on se moque de moi etc c'est pas forcément vrai c'est pas forcément vrai parce que quand on ouvre le dialogue avec d'autres jeunes ben certains ils vont dire ça m'intéresse pas et d'autres au contraire ils vont chercher chercher à comprendre la foi qui nous anime et la joie qui nous anime et l'espérance que nous portons en nous voilà et puis parfois il y a des jeunes ou des adultes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et qui le découvrent à travers nous c'est une première étape donc voilà je pense que la peur ben elle existe elle est existée dans le cœur des apôtres elle existe en nous mais l'Esprit Saint nous le recevons pour qu'il nous aide à vaincre et à dépasser nos peurs et à ne pas et à ne pas avoir honte d'être chrétien d'être disciple de Jésus très bien merci mon Seigneur très bien Floriane peut-être je crois que tu as une question ou en tout cas un mot à partager peut-être j'avais choisi m'exprimer mais à l'infinitif du coup m'exprimer et je disais que c'était un mot qui me plaît mais parce qu'il me représente parce que quand j'étais petite je ne m'exprimais pas du tout par rapport au jugement des autres et que de plus en plus que je grandis j'ai moins peur du jugement et je dis ce qui ne va pas et je m'exprime facilement alors Floriane en fait elle ce qui est le 20ème et la confirmation c'est elle-même qui nous a dit il y a quelques semaines je lui avais posé la question pourquoi veux-tu être baptisée elle nous avait répondu tout simplement parce que j'en ai besoin c'est pas ça Floriane oui merci Floriane voilà merci c'est important Florian ce que tu dirais parce que je pense très fortement en moi que moi quand j'étais quand j'avais votre âge adolescent bon j'étais timide je n'osais pas parler etc bon voilà et petit à petit j'ai réussi à vaincre cette peur pourquoi parce que je me suis rendu compte que autour de moi autour de nous des jeunes des adultes ont des besoins au fond d'eux-mêmes ont des besoins qu'ils n'arrivent pas à exprimer parce que tout homme a un besoin en lui je dirais même un besoin spirituel toute personne humaine a en elle un besoin spirituel qui peut se poser à travers le sens de la vie pourquoi je vis pourquoi on vit pourquoi on meurt la question du mal pourquoi il y a le mal etc ces questions là elles manifestent un besoin spirituel un besoin de réponse un besoin de réponse je me suis rendu compte en avançant que pas moi mais la foi m'aider à pouvoir éclairer ces questions chez les autres les questions qui se posaient les besoins qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes qu'ils avaient du mal à exprimer etc je me suis rendu compte que notre foi elle peut être éclairante elle peut être éclairante elle peut éclairer la conscience des autres elle peut éclairer leurs questions elle peut éclairer leurs besoins même si ils ne deviennent pas forcément tous chrétiens mais on a cette mission nous en tant que chrétiens d'être un peu comme une lumière Jésus dit vous êtes la lumière du monde c'est une belle définition du chrétien ça veut dire que par ma vie par ma foi sans prosélytisme sans imposer quoi que ce soit par ma vie par ma foi je peux éclairer la conscience des autres je peux réchauffer leur coeur je peux leur apporter de la lumière voilà et ça c'est une force que nous avons et que nous recevons de Dieu par le baptême par la confirmation par l'Eucharistie c'est extraordinaire c'est extraordinaire Yovan moi ma question c'était comment Jésus en se faisant crucifier il a réussi en fait à enlever le péché des hommes ah oui voilà c'est une question éminemment théologique en fait si tu veux Yovan sur la croix Jésus qui est innocent tu veux quand on lit les évangiles on se rend bien compte que les juifs de son temps de son temps de son temps pas d'aujourd'hui mais de son temps voulaient lui faire la peau on ne supportait pas ce que le message qui faisait passer il ne le supportait pas c'est un message d'amour un message le message de Dieu son Père enfin il parlait vraiment comme personne d'autre avait parlé avant lui et ça c'est des païens qui le disent jamais quelqu'un a parlé comme lui donc il devenait insupportable voilà et on va lui faire un procès qui est complètement truqué on va faire intervenir des faux témoins voilà qui vont dire ce qu'il n'a jamais dit tu vois donc si tu veux sur la croix à travers l'injustice que lui-même subit à travers le mal que lui-même subit à travers le péché de ces hommes qui le condamnent alors qu'il est innocent tout ça il va le prendre sur lui et en le prenant sur lui il le prend de manière universelle il prend sur lui toutes les injustices que subissent les hommes tous les faux procès que subissent les hommes toutes les souffrances qu'on fait subir aux autres toutes les épreuves qu'on leur fait subir tout le mal il va le prendre sur lui sur la croix il prend tout ça avec lui il prend tout ça avec lui lui qui n'a jamais péché lui qui n'a jamais commis aucun péché lui qui est sans péché il prend sur lui tous les nôtres tous les nôtres et c'est ça le salut non seulement il les prend mais il les prend pour nous en libérer il les prend pour nous dire que le péché et le mal n'ont pas le dernier mot que c'est la vie qui a le dernier mot que c'est la résurrection qui a le dernier mot que c'est le salut qui a le dernier mot il nous sauve de tout ça et c'est pour ça que l'église elle a développé depuis les origines presque le sacrement du pardon seul Jésus seul l'amour de Dieu l'amour de Jésus peut transformer un mal en bien il n'y a que lui qui peut le faire nous on ne peut que le dire mais il n'y a que lui qui peut le faire et pour moi tout ça c'est lié c'est lié vraiment à la croix c'est lié à la croix je ne pourrais pas le dire si Jésus n'était pas mort sur la croix je ne pourrais pas le dire je dirais autre chose mais je ne pourrais pas dire ça Jovan est-ce que tu as compris ma réponse ? oui est-ce que c'est vachement c'est drôlement important drôlement important il n'y a que par Jésus qu'on peut comprendre ça il n'y a que par Jésus qui me fait manifester bien sûr il a le droit Sacha allez Sacha ma question c'était est-ce qu'on peut se considérer comme les frères de Jésus ? ah oui ah complètement souvent moi c'est une expression que j'utilise et qu'on n'ose pas assez utiliser dans l'église on n'ose pas assez dire voilà que nous sommes nous sommes les fils de Dieu voilà et nous sommes les frères de Jésus voilà si Jésus est le fils de Dieu et bien voilà il nous rappelle que nous le sommes et nous le sommes par le baptême pleinement en même temps nous sommes les frères et justement si entre nous si entre chrétiens voilà on peut dire qu'on est frères entre nous c'est parce que on vit on essaye de vivre de la fraternité que Jésus vit avec nous et d'ailleurs on le voit avec les apôtres avec les apôtres si Jésus a appelé les apôtres c'est vraiment pour vivre avec eux une fraternité évangélique voilà il a voulu en faire ses frères voilà il ne s'est jamais considéré il ne s'est jamais considéré comme supérieur à eux voilà il s'est considéré comme leur serviteur c'est fou ça il va leur laver les pieds il va leur dire bon vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison je le suis voilà mais parmi vous je suis comme celui qui va vous servir et donc il nous apprend c'est ce qui est très beau Jésus notre grand frère nous apprend qu'être frère les uns des autres c'est apprendre à être les serviteurs les uns des autres voilà la fraternité elle passe par notre manière de nous mettre au service de nos frères et plus largement que ça il nous apprend à nous dire que bien sûr entre chrétiens on est frère parce qu'on est tous on est tous disciples de Jésus on est tous ses disciples on est tous ses frères mais il nous dit aussi Jésus que la fraternité elle est plus large et il nous apprend à considérer que chaque personne même si elle n'est pas chrétienne même si elle n'est pas croyante est aussi notre frère et notre soeur en humanité et ça c'est extraordinaire la fraternité en Jésus voilà elle nous conduit à nous faire serviteurs les uns des autres et plus largement serviteurs de celles et ceux qui ne sont pas chrétiens et ceux qui ne sont pas croyants c'est formidable oui oui tu as raison Sacha voilà nous sommes les frères de Jésus c'est bien très bien tu as raison de nous le rappeler on va peut-être terminer sur cette parole s'il y a encore des questions qui sont restées sans réponse vous les gardez bien vous aurez l'occasion de rencontrer Monseigneur avant votre confirmation vous pourrez lui poser vos questions alors voilà alors je dis à Christian que le 12 septembre donc je monterai pour vous confirmer et on prendra on essaiera de prendre un temps peut-être avant la confirmation qui est à 10h30 je crois en tout cas avant de vous séparer permettez que je vous bénisse je vais donc tuer mon don d'autorisation non je ne dis pas que ça avec joie avec joie voilà et bien que Notre Dame de fond remeut voilà la mère de Jésus elle qui est elle qui est un évangile vivant elle a vécu Marie c'est merveilleux parce qu'elle a vécu au contact de Jésus jusqu'à sa mort sur la croix et jusqu'à la Pentecôte et la résurrection et donc elle est notre évangile vivant notre référence et bien que la mère de Jésus appelle sur nous maintenant l'Esprit Saint l'Esprit du Seigneur voilà qu'elle appelle l'Esprit Saint que vous allez recevoir que vous vous préparez à recevoir et qu'elle appelle également sur nous la bénédiction du Dieu Très Haut le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen 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 c'était une grande joie pour moi de passer ce moment merveilleux avec vous merci pour vos questions merci donc d'être ce que vous êtes et puis et bien à très vite après l'été merci mon Seigneur on se quitte au revoir et bien à très vite